Bonjour à tous, au sommaire de ce JT, la 39e édition de Rétromobile et le dernier Volkswagen Combi au musée. Mais débutons sans plus attendre avec le quid concept de Renault et le C4 Cactus de Citroën, déjà visible sur le net. La surprise était prévue pour ce 5 février à 20h, mais Citroën s'est fait griller la priorité. De nombreux sites internet relaient déjà les photos de son nouveau baroudeur, le C4 Cactus. Ceux qui avaient apprécié le concept seront ravis de voir que Citroën a gardé l'essentiel, même les air bumps et protection de carrosserie originale. Visuellement, le plus grand changement est l'arrivée des vitres. Rendez-vous dans le JT d'Auto Plus du 6 février pour découvrir en détail et en vidéo ce nouveau tout-terrain. 4-4 toujours avec ce nouveau venu signé Renault, sauf mon quid concept. Ce petit baroudeur au fausaire de Buggy, Renault le dévoile en Inde, au salon de New Delhi. Une grande première pour le losange qui ne présentait jusqu'alors ses concepts qu'en Europe. Quid est donc un petit tout-terrain urbain destiné au nouveau marché et à une clientèle de jeunes consommateurs, avides de produits au design amusant et regorgeons d'équipements high-tech. Paris réussi ! Outre les portes façon papillon, l'implantation originale des 5 sièges au tissage façon nid d'oiseau, le tableau de bord prend la forme d'une tablette intégrée. Renault propose en sus un compagnon volant, alors qu'Ezaco, c'est un drone, pour rendre compte aux passagers et aux conducteurs de la situation du trafic ou encore de prendre des photos du paysage. Conduire avec ses roues posées sur le sol et un œil dans le ciel, c'est l'idée de Renault. Côté motorisation, le quid concept reçoit un analyte de turbo-essence, mais pourrait selon le constructeur facilement passer en 100% électrique. Avec ce concept cosmopolite, Renault illustre son engagement envers le pays, dont les ventes ont connu depuis trois ans une croissance sans précédent. L'Inde, nouvelle Eldorado après la Chine. Des voitures du futur, passons au gloire du passé. Avant de vous parler du salon Rétromobile et découvrir les premières images de l'événement qui ouvre ses portes ce 5 février, parenthèse combi de Volkswagen, le célèbre Bulli a pris sa retraite après 56 années de service. Et pour honorer cette carrière plus qu'honorable, le dernier exemplaire produit au Brésil en décembre dernier vient de rejoindre le musée des véhicules utilitaires de la marque à Hannover. Il s'agit du 1200e modèle estampillé du label désormais Collector, Last Edition. Bye bye Bulli ! Chose promise, chose due, la 39e édition du salon Rétromobile vient donc d'ouvrir ses portes. Un événement à la mesure de l'intérêt que portent aujourd'hui les Français à la voiture ancienne. Grandissant, c'est dans le pavillon 1, le hall principal du parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, que sont réunis quelques 400 exposants. Au total, plus de 40 000 m² de surface d'exposition, soit 8 000 de plus qu'à l'accoutumée. Plus de place pour accueillir en plus grand nombre des clubs, mais aussi des artistes et des expositions sur des thèmes aussi variés que les voitures de la Première Guerre mondiale ou celle des Maradja. Côté constructeurs, ils sont de plus en plus nombreux à faire le déplacement. Porsche et Mercedes, du côté des Allemands, Alfa Romeo et Lanciach. Les Italiens, Skoda pour les Tchèques, ainsi que Bentley et Caterham pour l'Angleterre. La France est-elle représentée par Peugeot, bien sûr, Citroën, Renault, mais aussi Bugatti ? Rétromobile, c'est jusqu'au 9 février. Et lors de votre visite, ne manquez pas de faire un tour sur le stand d'Auto Plus Classique. À demain !